As-tu une bonne mémoire ? Veux-tu apprendre à jouer de l'harmonica ? N'es-tu pas trop vieux pour t'y mettre ? Souvent, lorsque l'on me pose la question « Est-ce que je ne suis pas trop vieux pour apprendre à jouer de l'harmonica ? » On ne pense pas au mouvement de ses mains car on utilise très peu les mains pour jouer de l'harmonica. Ni à sa bouche, ni à ses lèvres, ni à sa langue. On pense à sa mémoire. Alors, as-tu une bonne mémoire ? N'es-tu pas déjà trop vieux, toi qui peut-être as déjà des problèmes de mémoire ? Je te propose de tester ta mémoire ensemble. A l'issue, je te donnerai des conseils pour améliorer ta mémoire avec des astuces simples et même un petit défi que tu vas pouvoir proposer à tes amis. Voici ce que nous allons faire. Je vais te faire passer une série de tests. Euh, non, pas ce genre de tests. Oh, mignonne la petite laborentine. Bon, pardon, je m'égare. Je vais te donner une série de mots. Tu vas devoir te concentrer sur ma voix, ne rien écrire. Et dès que je dirai Go, tu devras noter tout ce que tu as retenu. Nous allons faire trois tests. Premier test avec des nombres. Je vais te donner une liste de 20 nombres et tu devras essayer d'en retenir le maximum. Puis, nous allons faire un autre test avec 10 couleurs. Enfin, un autre test avec 10 prénoms. Tu es prêt ? Alors, allons-y. Passons ensemble le premier test. Tout d'abord, le test des 20 nombres. Voici les nombres. Ferme les yeux. Concentre-toi bien. On y va. 12 23 88 72 13 99 1 43 31 19 78 67 54 8 28 28 3 7 29 77 16 Go ! Voici les nombres que j'ai cités. Combien en as-tu retenu ? Si tu en as retenu moins de 5, alors c'est que tu as vraiment des problèmes de mémoire, mais je vais te donner des conseils pour l'améliorer tout de suite. Si tu as retenu entre 5 et 7 nombres, c'est plutôt pas mal. 7 nombres, c'est la moyenne. Si tu as retenu entre 7 et 12 nombres, cela signifie que tu as une très bonne mémoire. Et si tu as retenu plus de 12 nombres, c'est que tu as déjà une mémoire exceptionnelle. Je vais te donner un conseil pour passer victorieusement le prochain test. Le prochain test repose sur les couleurs. Je te propose de faire des associations d'idées. Je vais te donner une liste de 10 couleurs. Pour chaque couleur, essaie d'imaginer à quel objet la couleur peut se rapporter. Attention, tu es prêt ? Allons-y ! Go ! Voici les couleurs que j'ai citées. Alors, combien de couleurs as-tu retenu ? Si tu en as retenu 5, alors bravo ! C'est excellent ! Enfin, voici des prénoms. Pour chaque prénom, essaie de penser à une personne que tu connais ou imagine une personne qui porte chacun des prénoms et essaie d'imaginer une situation dans laquelle se trouvent chacun des personnages. Plus la situation sera absurde, plus ce sera facile de la retenir. Tu es prêt ? Allons-y ! Patrick Renato Claudio Philippe Camille Carmen Guy Gaëtan Jean-Jacques Jean-José Go ! Alors, voici les 10 prénoms que j'ai cités. Alors, combien de prénoms as-tu retenus ? Comme pour les couleurs, si tu as retenu 5 prénoms, c'est excellent ! Je viens de te préparer une fiche méthode qui te dévoile 3 astuces pour améliorer ta mémoire ainsi qu'un défi que tes amis vont pouvoir te lancer ce qui va te permettre d'épater tes amis. Cette fiche méthode, tu ne la trouveras pas sur Internet. Je vais te l'envoyer personnellement, par e-mail. Clique maintenant sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu veux être redirigé vers un petit formulaire où tu vas pouvoir me donner ton adresse e-mail et je t'enverrai ta fiche méthode aussitôt. A tout de suite, de l'autre côté. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada